Le développement économique et social est une préoccupation de la communauté guinéenne, en particulier la coordination nationale des Foulbes et Halipoulard de Guinée. Elaz Altenibari, président de cette structure sociale, a initié des projets de développement économique et social avec ses collaborateurs. Parmi eux, Elaz Amadou Rikanada Diallo, vice-présidente de la coordination nationale des Foulbes et Halipoulard de Guinée. Depuis un certain nombre de mois, ils sont en train de travailler sur ces projets pour la Guinée en général et en particulier le Fouda. Aujourd'hui, ce projet gigantesque de développement économique et social a été présenté à l'Assemblée générale de cette structure. Eh bien, nous allons nous entretenir avec Elaz Amadou Rikanada Diallo, vice-présidente de la coordination, qui va revenir sur certains points essentiels de ce projet. Bonjour Elaz. Bonjour Lafar. Expliquez-nous un tout petit peu ce qui a prévalu à ce gigantesque projet de développement économique et social que vous avez présenté à l'Assemblée générale de la coordination nationale des Foulbes et Halipoulard de Guinée. Je te remercie pour l'intérêt que tu portes à cette rencontre que nous avons eue aujourd'hui. Comme tu sais et comme tout le monde le sait d'ailleurs, la coordination nationale des Foulbes et Halipoulard de Guinée a été créée en 1987. De 1987 à 2022, pratiquement la coordination s'est apaisantie sur la dimension sociale, entre aide, bienfaisance, etc. Mais depuis l'avènement de cette nouvelle équipe dirigée par Elaz Amadou, il a été convenu d'ajouter un élément nouveau à cette dimension sociale, apporter une touche de développement économique et social. Mais ceci ne peut pas se faire sans élaborer un document de stratégie qui pose un diagnostic, présente une vision et définit la mission et les objectifs que la coordination devrait se fixer. Donc on a élaboré un document de stratégie qu'on appelle stratégie de développement économique et social du Foulbes et Halipoulard de Guinée. Donc c'est ce que nous avons cru devoir présenter aujourd'hui en Assemblée Générale, en toute première, pour que les gens sachent de quoi nous parlons. Qu'est-ce que le développement économique et social pour une organisation communautaire comme la nôtre ? Donc c'est ça qui a fait l'objet d'exposé. On a invité les acteurs des préfectures, les représentants des préfectures, des DIU, des personnes de ressources, le bureau exécutif de la coordination et bien d'autres personnes. Et l'exposé a été fait par moi-même parce qu'en même temps que chargé des relations extérieures, je suis chargé du développement durable. Et c'est moi qui ai piloté la préparation de ce document de projet. Alors qu'est-ce qu'il renferme ? Il renferme un certain nombre d'éléments. Un premier élément de diagnostic. Si vous constatez, vous tous, ce qui avait circulé à travers la Guinée en général et au Foutageal en particulier, il y a des faits qui nous frappent. Un, le Fouta devient pauvre, de plus en plus pauvre, du fait que la production artisanale archaïque peut développer. La production est agricole et traditionnelle et il n'y a pas de main d'oeuvre parce que tous les jeunes ont quitté soit pour les villes principales et secondaires, soit ils ont pris le chemin de la mer ou le chemin de Nicaragua. Donc aujourd'hui, dans nos villages, on ne retrouve plus que des vieilles personnes ou des personnes handicapées qui ne peuvent pas entreprendre. Ça, c'est un sérieux problème. Deuxièmement, si tu prends l'agriculture traditionnelle, peu productive, avec des rendements à l'hectare qui sont pratiquement insignifiants. Tu prends l'élevage, la race d'ama, dans son poids adulte de 250 kg, la carcasse, qu'est-ce que c'est ? La dernière fois, j'étais à Paris, au Salon de l'agriculture, on a vu des bœufs de deux tomes. On a vu des Orstein-Frysian qui produisent 25 à 30 à 35 litres de lait par jour. Voilà l'élevage qui pourrait et devrait être introduit. Si tu prends pratiquement les contraintes liées à l'énergie, on n'a pas d'énergie électrique. Les deux seuls barrages hydroélectriques du foot à Jalon, c'est-à-dire Kinkong et Tenkissou, Kinkong des années 60 et Tenkissou des années 70, ils ne produisent pas 5 mégawatts d'énergie. Leur dimensionnement, c'était pour l'éclairage. Aujourd'hui, on est consommateur d'énergie pour plusieurs choses. Donc la demande est énorme et l'offre est insignifiante. Les routes sont dans un état difficilement imaginable et comment on peut pratiquer un bon commerce, une bonne commercialisation parce que les coûts d'approche et de transaction sont énormes. Et on a mis tous ces éléments l'un dans l'autre pour montrer qu'il faut repenser un peu les relations socio-économiques au niveau du foot à Jalon pour créer un climat de confiance, d'entraide, d'interrelation entre les composantes socio-économiques du foot à Jalon pour qu'on vive dans la paix, dans la cohésion, dans le vivre ensemble et qu'on profite de nos ressources naturelles et qu'on développe des tissus économiques de PME, de petits témoignages, des chaînes de valeur qui permettent de fixer les jeunes, ramener l'intérêt des exilés ou des exodés sur le foot à Jalon, de peupler le foot à Jalon, de développer des activités économiques qui créent de l'emploi et de la richesse. Donc voilà un peu les éléments qui ont sous-tendu l'élaboration de ce document de stratégie. On s'est dit, quelle serait la vision de ce document-là ? C'est de faire en sorte que le foot à Jalon puisse se développer de façon harmonieuse, harmonieuse, équilibrée, prospère, développant des relations équitables et équilibres entre les composantes socio-économiques pour qu'on s'entraide, qu'on vive ensemble et qu'on restaure le foot à Jalon dans sa dimension socio-économique et que les terres qui aujourd'hui sont infertiles puissent être fertilisées et qu'on restaure la flore et qu'on lutte contre le changement climatique et qu'on s'adapte aux nouvelles réalités. Donc créer un espace de développement économique et social qui ferait palir d'envie les zones limitrophes du Sénégal, Bissau, etc. et qu'on s'insère dans le tissu économique et dans le commerce régional et mondial. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, on s'est dit, pour qu'on puisse faire ça, il faut analyser nos forces et faiblesses. Parce que tu ne peux pas développer une stratégie si tu n'es pas conscient des forces, faiblesses, opportunités et risques de ta région. Nos forces. Nous sommes entreprenants. Généralement, nous sommes jeunes, mais les jeunes s'en vont. Et on a un know-how traditionnel. On a des terres, même si elles commencent à être moins fertiles, mais on a des terres. Et on a des ressources naturelles importantes. Aujourd'hui, on a de l'or, on a de la bauxite, on a des forêts, on a la source, on a le massif de fruitage à l'on qui est un patrimoine africain aujourd'hui et peut-être même bientôt mondial. Il faut restaurer ça, protéger, pour que nous puissions vivre de nos ressources. Ça, c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, je dis qu'on est entreprenant, etc. On a des faiblesses. On est éparpillés, on est partis. Les régions sont vides et il y a justement les effets des changements climatiques qui rendent la production et l'exploitation agricole et élevage très difficiles. Il faut prendre conscience de ça. Des opportunités. Aujourd'hui, on a une coordination nationale qui est une institution qui veut montrer qu'il y a quelque chose qui peut se faire autrement que de faire des mosquées, etc. Redévelopper l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation, apporter des opportunités et chercher à renforcer les chaînes de valeur pour qu'on puisse transformer, commercialiser, exploiter, etc. Donc voilà des éléments qu'on a analysés. On a défini les défis et aujourd'hui, on a l'élément majeur qui permet d'aller vers ce développement-là. Mais ce développement a deux volets. On a le volet d'appui au développement local. Parce que nous sommes tous issus de villages. On sait que dans mon village, il manque des forages, il manque des maîtres d'écoles et dans les écoles. Il y a insuffisant de tableaux. Mais ça, c'est normalement le rôle du gouvernement, c'est le rôle des collectivités et c'est l'appui par les ONG et des ressortissants. Mais on s'est dit que l'accord national ne veut pas fermer les yeux sur ça. Mais ce n'est pas son focus principal, mais il peut contribuer. Son focus principal, c'est d'impulser un développement économique fort en complément à ce que le gouvernement fait. Parce que le gouvernement a de fortes pressions, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Il y a une pression sur les finances publiques. Mais si on s'organise bien, on incite la diaspora et les nantis locaux, on peut entreprendre des activités qui sont bénéfiques. Et on épargne à l'État de s'investir là où nous pouvons faire quelque chose. Donc ça, ayant analysé tout ça, on s'est dit qu'il faut trouver une façon de mettre en place des moyens de financement. Des moyens de financement tolérés par l'État, autorisés par la loi. On peut faire des IMF, mais on a dit qu'une IMF ne peut financer que des petits projets, des micro-projets. Ce n'est pas ça qui fait le développement. Ça, ça peut développer l'appui au développement local. Mais est-ce qu'on peut mettre une banque ? C'est trop complexe, c'est compliqué. Ça prend du temps. On a dit qu'il ne faut pas se lancer dans cette aventure-là qui est périlleuse. Aujourd'hui, l'architecture bancaire de la Guinée est énorme. Il y en a beaucoup et se frayer un chemin, ça va être très difficile. On a dit alors, troisième voie, c'est mettre en place un fonds d'investissement qui est plus facile à faire. Et les délais de préparation sont plus courts pourvu qu'il y ait de l'expertise et une bonne explication et incitation des acteurs. Alors ce fonds, on entend le mettre en place et le document est préparé. Il a été soumis à l'examen de plusieurs experts. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en place un fonds. Les sources de ce fonds, c'est quoi ? C'est les ressources volontaires de Guinéens ressortissants du Fouta ou non, vivants à l'intérieur du pays ou non, des étrangers non-guinéens également. C'est absolument ouvert. Un fonds d'investissement classique, un volet, un fonds d'investissement islamique. Avec ça, qu'est-ce qu'on compte faire ? Le fonds ne sera pas une propriété de la coordination. La coordination ne fait que créer un cadre qui incite les gens à s'intéresser au Fouta, à mettre ensemble leurs moyens, à créer un cadre d'intervention. Tout le reste va être géré par des professionnels. Les gens vont mettre leur argent et ce sera sous forme d'action, rémunérée. Et il y aura une direction générale qui va gérer le fonds. Aucun membre de la coordination ne va siéger au conseil d'administration s'il n'a pas émis des actions. Et la direction générale sera recrutée de façon compétitive et va gérer le fonds de façon absolument autonome et indépendante. Si je dis Ahmet veut monter un projet de plantation d'un verger de manguier et envie de transformer en cossette, en purée, etc. Il a l'idée, il n'a pas l'argent. Il y a une équipe pour l'aider à monter techniquement le projet. Le projet va être soumis à la direction générale. Qu'il approuve ou non, s'il est approuvé, il est financé. Et le conseil d'administration supervise la totalité. Et ce n'est, on n'a absolument rien à voir là-dedans. Alors on a l'idée justement de faire de la promotion de ce fonds-là. On va avoir une série d'ateliers pour présenter les choses et commencer à lever les fonds et à installer le fonds au niveau d'une banque primaire ici. Donc voilà ce qui a été fait aujourd'hui. Cette première séance, c'était pour que les gens sachent de quoi on parle. Parce qu'ils en avaient entendu parler, ils n'avaient jamais vu. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt, comme tu as dû le voir. Et les gens ont réclamé un tel outil. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et peut-être que si on réussit à le mettre en place, ce sera un plus que la coordination aura à apporter à notre communauté. Ce sera un apport important de la part de la coordination nationale pour appuyer le développement économique et social. En tout cas concernant la région de Futa qui est désertée presque par les jeunes qui ont emprunté plusieurs chemins pour quitter les lieux. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment les gens pourront avoir accès à ces fonds qui seront mobilisés pour la cause ? Alors, le fonds, il ne fait pas de crédit. Il finance des actions de développement et il contribue à la supervision, à l'accompagnement de l'exécution. Comme je disais tout de suite, si la FA veut avoir un verger de 100 hectares de manguiers, il a la capacité de monter techniquement le projet, il n'a pas d'argent. Ou alors, il a l'idée, il n'a pas la capacité technique de monter le projet, il n'a pas les ressources financières qu'il faut. Deux choses sont possibles. Nous, nous allons faciliter la coordination, c'est ce que nous pouvons faire. Accompagnement technique pour le montage de projet. À partir du fonds d'investissement, la direction générale aura des cadres contractualisés pour accompagner le montage des projets. Une fois que le projet est monté, il est soumis par un screening avec des critères techniques financières et économiques qui sont absolument sévères. Et une fois que le projet est passé au tamis de ce screening-là, s'il est accepté, il est passé au guichet financement. Une fois qu'on est au guichet financement, ils ont leurs normes, la contribution de l'intéressé, les garanties qu'il doit produire, et le lieu d'implantation, le foncier qu'il a, etc. Une fois qu'il est satisfait aux exigences d'attribution du financement, il lance son projet. Et maintenant, la direction générale a des équipes de supervision. On ne laisse pas aller seul, on veut lui garantir un succès. Et le succès, c'est l'accompagnement et le suivi-supervision de son projet. De manière à ce qu'il ne perde pas son financement et que le fonds ne perde pas son financement. Alors, si tu as bien compris, c'est un fonds qui finance des projets privés. Ce n'est pas, le fonds ne finance pas des actions communautaires. Ce n'est pas la coordination qui va être propriété d'un projet qui va être financée par le fonds. Quel que soit l'acteur de la coordination, c'est en son nom et en son nom personnel qu'il peut demander un financement et avoir accès au financement. Ce n'est pas la coordination du tout. Parce que ça, c'est très important. Les gens pensent que le projet, que la coordination va lancer un programme de production agricole et de mise en place de petits témoins d'entreprise. Non. La coordination incite à créer les conditions, créer le cadre pour que des financements soient disponibles. Ça, c'est très important pour que les gens ne confondent pas outils communautaires et outils de développement économique à caractère privé. Mesdames et messieurs aimables lecteurs et téléspectateurs de GuinéeMatin.com, vous avez suivi Elaza Amadouri Kanada Diallo, vice-président de la coordination nationale des Fouls-Béhali-Poulard de Guinée sur le projet de développement économique et social de Fouta. Alors, il a apporté des précisions pour faire savoir que la coordination ne fait qu'inciter tout le monde à s'impliquer et à bénéficier des avantages liés à ce projet de développement. Merci de votre aimable attention. Merci de votre aimable attention.